Roméo Juliette à l'Opéra, je pense que c'est une expérience différente en fait parce que la musique apporte une autre dimension à l'histoire. D'abord l'histoire véhicule des émotions, véhicule une histoire bien sûr, mais la musique vient magnifier tout ça et donc toute la sensualité, tout l'amour, l'amour pudique comme l'amour passionnel qu'ils vont éprouver, cet amour fusionnel aussi, prend forme par la musique et la musique vient donc suppléer ou compléter et dire des choses qui sont inexprimables par les mots. Et c'est pour ça que je pense que Roméo Juliette à l'Opéra est une expérience qui est complètement différente des autres Roméo Juliette qui existent dans les autres disciplines. Et surtout que Gounod, qui a été le réformateur de l'Opéra français au 19e siècle, c'est quelqu'un qui a décidé de, il faut comprendre le contexte, c'est-à-dire que l'Opéra allemand était très important, etc., on voulait faire de l'Opéra français. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire à la fois l'aspect spectaculaire, mais surtout l'aspect grâce, l'aspect subtilité des choses et l'intimité de la musique. Et Gounod arrive à créer dans cette histoire de Roméo Juliette donc toute cette fabuleuse intimité qui se trouve entre ces deux jeunes amants qui découvrent l'amour et qui se découvrent aussi eux-mêmes. Et ça, c'est la force de cet opéra, c'est la force de cette musique qui enveloppe et qui devient à la fois sensuelle, très émotionnelle bien sûr, sans négliger l'aspect spectaculaire aussi de certaines scènes de l'Opéra. Et c'est en ça que l'Opéra devient si important lorsqu'il a été créé en 1867 à Paris et que les gens ont été envoûtés par la musique de Gounod et par l'histoire aussi, bien sûr, parce que c'est quand même l'histoire de Shakespeare.